Voilà, bonjour à tous, première équation à résoudre, donc 1,24 exposant x égale 9,75. On voit que l'inconnu, comme on peut appeler ici la variable, est à l'exposant, donc on a ici une fonction exponentielle de base 1,24. Pour isoler x, il suffit d'appliquer de chaque membre de l'équation la fonction réciproque, qui est la fonction log en base 1,24, et donc je vais obtenir directement que x égale log en base 1,24 de 9,75. D'accord, donc j'applique sur chaque membre de l'équation la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 1,24, et cette fonction réciproque, on sait que c'est la fonction logarithme de base 1,24. Donc je peux écrire directement la solution, elle est unique. Alors on peut aussi exprimer cette expression en utilisant un log que l'on a sur la calculatrice, par exemple le log en base 10. Donc c'est égal à log de 9,75 divisé par log de 1,24. Si on veut être capable de calculer cette valeur avec notre calculatrice, on va être obligé d'utiliser la formule qui permet d'effectuer un changement de base au niveau du log. Voilà, alors ce résultat-là, on aurait pu aussi l'obtenir en appliquant non pas la fonction réciproque de chaque côté, mais la fonction log en base 10 directement. Et donc on aurait eu log en base 10, donc on n'indique pas la base, quand c'est le log en base 10 de 1,24 exposant x égale log en base 10 de 9,75. Alors comme vous savez, on sait également, dans le code formule à bien connaître, le log d'une puissance, l'exposant, je peux le faire passer devant le log. Donc ça fait x multiplié par le log de 1,24 qui est égal à log de 9,75. Et donc là, pour isoler x, il suffit que je divise par log de 1,24 de chaque côté, et je vais obtenir directement x égale log de 9,75 sur log de 1,24. Voilà, c'est une autre façon d'obtenir le résultat recherché. Mais le plus rapide, évidemment, c'est d'appliquer directement la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 1,24. On a directement le résultat, qu'on peut laisser d'ailleurs sous cette forme-là, il n'y a aucun problème. Au niveau des conditions d'existence, évidemment, quand on a une fonction exponentielle, vous savez que la variable peut prendre n'importe quelle valeur, à condition évidemment que la base soit strictement positive, ce qui est le cas. On s'oblige à avoir ça pour pouvoir parler de fonction exponentielle. Et donc la variable peut prendre toutes les valeurs de grand R, et donc prendre n'importe quelle valeur. Et donc on peut dire que les conditions d'existence, ici, c'est x à partir de grand R, ou tout simplement grand R. On comprend bien que c'est la variable x, ou l'inconnu, peut atteindre n'importe quelle nombre. Alors ici, pareil, une fonction exponentielle de base 0,8. On a encore x qui est en exposant, donc c'est une fonction exponentielle. Mais cette fois-ci, on voit qu'elle doit être égale à moins 3. Moins 3, on a une fonction exponentielle. On sait qu'une fonction exponentielle, forcément, est strictement positive. La base est positive. Et avec n'importe quel exposant que vous avez là, vous aurez quelque chose de positif. Donc ceci est impossible. Donc on aura directement grand S égale l'ensemble vide. Par contre, la condition d'existence, cette expression, existe pour n'importe quelle valeur de petit x. Donc la condition d'existence, c'est grand R. Mais l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc on a encore ici une fonction exponentielle de base 3. Toujours pareil, je vais appliquer la fonction réciproque, qui est la fonction log de base 3. Et j'obtiens directement que grand X égale log en base 3 de 1 sur racine carrée de 27. Alors que je peux écrire 1 sur... Alors 27, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc vous voyez, c'est 3 au cube. Et ce 27, évidemment, j'en prends la racine carrée. Et vous savez que la racine carrée, c'est l'exposant 1,5. Donc je peux écrire ça comme ça. Et donc je suis en déduit que grand X égale log en base 3. Alors puissante d'une puissance, je multiplie les exposants. Donc j'ai 3 exposants 3,5. Et si je veux après donc mettre le 3, donc avoir une puissance de 3 ici, il suffit que je prenne l'opposé de l'exposant. Donc 3,5, ça fait moins 3,5. Donc ça, c'est aussi égal à log en base 3 de 3 exposants moins 3,5. Et donc ça, ça donne X égale moins 3,5. Puisque je prends le nombre moins 3,5, je lui applique la fonction exponentielle de base 3, puis la fonction réciproque. Et donc je retrouve le nombre de départ. Donc grand S égale moins 3,5. Moins 3,5, c'est évidemment une valeur possible, puisque les conditions d'existence ici, c'est encore grand R, puisque pour une fonction exponentielle, X peut prendre n'importe quelle valeur. Et donc moins 3,5 convient. Question suivante. Donc résoudre les équations suivantes. Alors là, maintenant, on a l'inconnu. Donc on lui applique la fonction log en base 3. Et donc la fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle de base 3, cette fois. Alors là, évidemment, on écrit tout de suite les conditions d'existence, parce que le log d'un nombre, ce nombre doit être strictement positif. Donc en résistance, il faut que X soit strictement plus grand que 0. Puisque la fonction exponentielle, son Y, est strictement positif. Et donc ici, ça doit être X qui doit être strictement positif. Alors j'applique la fonction exponentielle de base 3. Donc j'en tiens X égale 3 exposant 4. Voilà, tout simplement. J'applique la fonction exponentielle de base 3 à chaque membre de l'équation. Et donc grand S égale. Donc 3 fois 3, 9. 9 au carré, ça fait 80. Voilà, c'est terminé. Ici, j'ai encore une fonction log en base 0,5. Donc condition d'existence, la variable X doit être, encore une fois, strictement positive. Le log d'un nombre, ce nombre doit être strictement positif. Et alors, j'applique la fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle de base 0,5. Et j'obtiens X égale 0,5 exposant moins 8. Tout simplement. Et donc, on peut toujours regarder ce que ça donne sur la calculatrice. Et je crois que ça donnait encore 4. Ça donne 256. Vous pouvez calculer la calculatrice. Donc grand S égale 256. Évidemment, vous pouvez toujours après calculer log en base 0,5 de 256 et vérifier que ça fait bien moins 8. Voilà, donc ça, c'est terminé. On passe à la troisième équation. Donc là, l'inconnu, c'est la base du log. Alors, vous savez que la base dans log, ça doit être strictement positive. Et elle doit être aussi, et n'oubliez pas cette condition, différente de... On n'a pas de log en base 1. Ça n'existe pas. Puisque la fonction exponentielle de base 1, n'a pas de fonction réciproque. C'est une fonction qui est constante. Et ça réciproque, ce serait une droite verticale. Donc elle n'a pas de fonction réciproque. Et donc, voilà. Donc on doit avoir également x différent de 1 à ne pas oublier. Condition d'existence. Donc il faut à la fois que x soit strictement positif mais aussi différent de 1. Donc la fonction réciproque de la fonction log en base x, c'est la fonction exponentielle de base x. Donc je ne vais obtenir que 4 en appliquant une fonction réciproque je retrouve 4 à gauche et à droite, j'obtiens x au carré. J'applique la fonction exponentielle de base x de chaque côté. Et donc, je vais résoudre x² égale 4 ce qui me donne x égale plus ou moins 2. N'oubliez pas, c'est plus ou moins 2. N'oubliez pas la possibilité d'avoir un x négatif. Mais évidemment, x égale moins 2, je ne peux pas le prendre à cause de la condition d'existence qui doit être x strictement positif. Et donc, comme solution, j'ai uniquement le nombre 2. Mais je dois voir apparaître, évidemment, quand je vais avoir cette équation, j'ai deux possibilités, x égale plus ou moins 2. Et c'est la condition d'existence qui fait que je dois écarter la solution négative. Allez, on passe à la question suivante. Donc, question suivante, on avait des graphiques. Alors, première question, il y a deux questions. La question 1.3. Donc, on a représenté ci-dessous deux fonctions exponentielles et le réciproque. Et il faut écrire les expressions de ces fonctions. Alors, les fonctions exponentielles sont à gauche. Elles sont définies pour toutes les valeurs de x. Et on voit que le y a toujours le même signe. Ici, c'est donc positif. Et la fonction 1 et les fonctions réciproques, évidemment, c'est les fonctions log qui sont ici, qui, elles, ne sont évidemment définies que pour des x positifs, puisqu'on a un y situant positif ici, ce qui correspond pour la fonction réciproque à un x situant positif, alors que le y peut prendre des valeurs positives ou négatives, comme le x ici. Quand on passe à la fonction réciproque, on permute le x et le y. Voilà, donc, on vous demande déjà, dans un premier temps, d'écrire les expressions de ces fonctions. Il faut retrouver, donc, on sait que c'est des fonctions exponentielles. On remarque qu'en x égale 0, j'obtiens 1. Et alors, y vaut 1. Et alors, quand on avance de 1, quand x vaut 1, on obtient y égale 3, ici. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'on avance de 1, on multiplie par la base. Donc, si j'avance de 1 et que j'obtiens 3, et que j'avais 1 au départ, c'est ce que j'ai multiplié par 3. Donc, probablement que la fonction en verte, c'est la fonction exponentielle de base 3. On peut le vérifier aussi, on a la marche arrière. Si je recule de 1, ça revient à diviser par 3, ce qui est à peu près le cas, ici. Et si j'avance de 2, évidemment, je fais encore x3. Donc, 3 x 3, je dois obtenir 9. Et j'obtiens bien, ici, y égale 9, quand x égale 2. Donc, c'est bien 3 au carré qui vaut 9. Donc, ça fonctionne. 3 au cube, j'obtiendrai 27. Et évidemment, j'ai du mal à l'écrire ici. La fonction réciproque, vous voyez, elle est ici en vert, d'accord ? Donc, alors, comment on fait pour le retrouver ? On raisonne de la même façon, mais cette fois, quand on avance de 1, quand on monte de 1 en y, eh bien, on multiplie par 3, vous voyez ? Ça revient la même chose. Et si on avance encore de 1, donc j'arrive à 2, je multiplie encore par 3, j'obtiens 9. Vous voyez ? Donc, j'ai bien les points obtenus en permutant le x et le y que je retrouve. Les deux points que j'avais utilisés, 1, 3 et 2, 9, je les retrouve ici en permutant le x et le y. Donc, ici, en vert, j'ai la fonction log en base 3 de x. Alors, on voit qu'on a une symétrie ici par rapport à la x et y. Ça, on sait qu'on l'obtient quand on a deux fonctions exponentielles de base inverse l'une de l'autre. Et on peut le vérifier. Quand on avance de 1, donc là, on remarque que l'acrobat rouge passe encore quand x égale 0, ça vaut 1. et quand j'avance de 1, je divise par 3. Et quand je recule de 1, je multiplie par 3. D'accord ? Donc, on a bien... En fait, on peut écrire que si je prends un tiers de exposant moins x, je vais bien obtenir 3 exposants x. D'accord ? Donc, la fonction rouge, si je l'appelle g de x, j'obtiens que g de moins x est égal à f de x. D'où la symétrie. Pour des x opposées, on a les mêmes y. Pour des variables opposées, on a le même y. Et c'est bien. Et c'est bien. Donc, on obtient cette situation-là quand on a deux fonctions exponentielles avec des bases qui sont inverses l'une de l'autre. Et ici, la fonction réciproque. On nous dit que c'est déjà une fonction réciproque. Donc, on n'a plus qu'à écrire que c'est log en base un tiers de x. Et on peut, évidemment, encore une fois, le vérifier. Cette fois, je recule de 1. Quand je recule de 1, je multiplie par 3. Et si je recule de 2 en y, enfin, si je descends de 2 en y, je multiplie bien par 9 le point qui est ici. Donc, j'obtiens bien les points réciproques. Donc, j'ai mis ici mes 4 fonctions. Donc, j'ai bien répondu à la question qui a été posée. C'est-à-dire trouver les expressions de ces fonctions. Donc, lire les questions et y répondre. Alors, maintenant, on me donne des limites à calculer. Alors, je vais me servir, évidemment, de ces résultats-là. Puisque, quand a est tout simplement plus grand que 1, je peux considérer que a égale 3, par exemple, et donc raisonner avec la courbe en vert et b compris entre 0 et 1, je peux considérer, par exemple, que b est égal à 1 tiers et me servir de la courbe en rouge pour déterminer les limites. C'est ce que je vais faire. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, donc l'axe des x est ici. Quand x tend vers plus l'infini, je me déplace vers la droite. b exposant x, donc b, c'est la fonction exponentielle de base, donc une base comprise entre 0 et 1, par exemple, 1 tiers. Et donc, je vois, c'est donc, je suis sur la courbe rouge et je vais vers la gauche. Que fait le y ? Bien, le y s'approche de 0. Donc, ici, j'ai 0. Évidemment, il s'approche de 0 en étant positif. Maintenant, toujours sur cette même courbe, donc 1 tiers exposant x. Si maintenant, je suis x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que le point se déplace vers la gauche. x tend vers moins l'infini, le moins l'infini de x est ici. Le plus l'infini de x est à droite. Le plus l'infini de y est en haut. Et le moins l'infini de y est en bas. Donc, ici, quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que je suis sur la courbe b exposant x, b, donc il n'y a qu'un tiers. Un tiers, donc je suis sur la courbe rouge. Je vais vers la gauche. Que fait le y ? Le y va vers le haut, donc il tend vers plus l'infini. Log, donc en basse b, je suis toujours sur la courbe rouge, mais cette fois, la courbe log. x tend vers plus l'infini, donc je vais vers la droite. Donc, je suis sur la courbe rouge et je vais vers la droite. Que fait le x ? Il tend vers moins l'infini. Donc, en fait, la courbe ici descend, elle ne descend pas très vite, mais le y diminue en permanence, donc il descend et il tend donc vers moins l'infini. Ici, x tend vers 0+, on voit que ça a un sens, quand x tend vers 0+, donc que fait le y ? Vous voyez que le y monte. Mon point sans x va vers la gauche, il se rapproche de 0 et quand x se rapproche de 0, le y monte et donc va vers plus l'infini. Ensuite, je passe à la fonction a exponent x avec a plus grand que 1, par exemple 3. Donc, je suis sur la courbe verte et x tend vers plus l'infini, donc je vais vers la gauche. Que fait le point quand son abscisse va vers la gauche ? Il monte, le y monte, le y augmente et donc j'ai ici plus l'infini. Donc, quand 1 est strictement plus grand que 1, la limite quand x est vers plus l'infini, la fonction exponentielle, c'est plus l'infini. Mais attention, si la base est plus petite que 1, il complète entre 0 et 1 et alors je tends vers 0+, d'accord ? Évidemment, la fonction exponentielle, c'est toujours positive. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, par contre, effectivement, là, j'obtiens le 0+. Donc, quand x tend vers moins l'infini, je suis sur la courbe verte et je vais vers la gauche et mon y s'approche de l'axe des abscisses. Mon point s'approche de l'axe des abscisses, donc sur y, ça s'approche de 0 en étant plus grand que 0. Donc, ensuite, je suis sur la fonction log cette fois, la fonction réciproque avec une base strictement plus grande que 1. donc je suis sur la courbe verte ici. Et alors, quand x tend vers plus l'infini, donc je vais vers la droite et on voit que x tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers 0+, eh bien, le y tend vers moins l'infini pour la fonction log. Donc, ça, ce sont des résultats à bien connaître. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de rapidement dessiner les graphiques pour retrouver rapidement ces résultats. C'est peut-être ce qu'il y a de plus. Il faut vraiment avoir en tête ces graphiques-là. Quand la base est plus grande que 1, la fonction exponentielle, elle ressemble à ça, la courbe verte, et ça réciproque ressemble à ça. D'accord ? Elle passe toujours par le point de coordonnée 1, 0. Elle est croissante. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à connaître. Une fonction, elle sera réciproque qui a toujours le même sens. Si l'une est croissante, l'autre est aussi croissante. Donc, les courbes vertes ici sont croissantes. Quand x augmente, y augmente. Quand x augmente, y augmente. Quand je me déplace vers la droite, le y augmente à chaque fois. Par contre, les fonctions exponentielles avec une base comprise entre 0 et 1, la fonction exponentielle, ces fonctions exponentielles sont décroissantes. Elles passent toujours par le point. Toutes les fonctions exponentielles passent par le point x égale 0, y égale 1. Puisque n'importe quelle base à exposant 0, ça fait 1. On peut l'écrire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut connaître. A exposant 0 est égal à 1, quel que soit petit a. Quel que soit la base petit a. Évidemment, on raisonne avec des bases strictement positives. Elle est décroissante. Sa fonction réciproque est aussi décroissante. Elle tend vers moins l'infini. La fonction exponentielle tend vers 0+. Puisqu'elle est positive. Elle est décroissante et positive. donc elle tend vers 0+. Et donc, évidemment, dans notre sens, si x tend vers moins l'infini, elle augmente. Elle tend vers plus l'infini. Donc, avec ces notions de croissance et décroissance, vous pouvez aussi retrouver ces limites-là en ayant aussi en tête, évidemment, que la fonction exponentielle est valable, elle est vraie pour... Enfin, elle est définie pour tous les x alors qu'en fonction log, elle définit que pour les x positifs. Voilà. Donc, bien, bien, bien maîtriser ces deux graphiques-là. On va l'utiliser pour calculer des limites dans la suite du cours. Alors, ensuite, on continue nos résolutions d'équations. Alors, fonction exponentielle à résoudre, condition d'existence, c'est grand R. donc, c'est assez rapide. Et donc là, une fonction exponentielle de base 8, ça fonctionne réciproque, c'est la fonction log en base 8. Donc, j'ai x-3 qui est égal à log en base 8. Alors, il faut peut-être remarquer, comme j'ai une log en base 8, on peut remarquer que 64, c'est 8 au carré, donc écrire 8 au carré ici, ça peut être pas mal. Comme ça, je vais obtenir que x-3 est égal tout simplement à 2. D'accord ? Puisque j'ai 2, j'applique la fonction exponentielle de base 8, puis ça fonctionne réciproque, j'obtiens 2. Et donc, ça fait x égale 5, tout simplement. Donc, la solution, c'est 5. Et évidemment, comme tous les nombres sont possibles, 5 est bien acceptable comme solution. Alors là, par contre, j'ai un log en base x de 3, donc il faut que x, condition d'existence, il faut que x soit strictement positif et différent de 1 parce qu'il est en base. un log en base 1, ça n'existe pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure. La fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle de base x, donc j'applique la fonction réciproque, j'obtiens à gauche directement 3 et la fonction réciproque, donc 3 exposant 1, 5ème. Donc j'obtiens cette équation ici qui est une équation, alors, attendez, c'est, oui, oui, juste quand même, j'applique la fonction exponentielle de base x, il ne faudrait pas se tromper, pas la fonction exponentielle de base 3, la fonction exponentielle de base x, et donc ici, j'obtiens x exposant 1,5ème. Faire attention à ça, évidemment. Et donc, j'ai une équation avec une fonction puissance, il suffit que j'applique la fonction réciproque de la fonction x exposant 1,5ème, qui est la fonction x exposant 5, puisque quand j'aurai, si j'ai x exposant 1,5ème et que j'applique l'exposant 5, je multiplie les exposants, 1,5ème fois 5, ça fera 1, je retrouve mon x. Donc ça me donne x égale 3 exposant 5. Encore une fois, j'applique donc de chaque côté la fonction puissance, pardon, la fonction puissance, puissance 5. Donc on peut peut-être, si vous voulez, en rouge, indiquer, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué la fonction puissance de base 5, d'exposant 5, pardon, à chaque membre de l'équation. Donc j'ai fait exposant 5 de chaque côté de l'équation. Et donc ici, à droite, je vais obtenir x, et à gauche, j'obtiens donc 3 exposant 5. Et donc la réponse, c'est x égale 3 exposant 5. Bon, je peux m'amuser à les calculer ou pas, comme vous voulez. Donc ça fait, ça ferait 3 fois 3, 9, 9 fois 9, 81. Donc je suis à 3 exposant 4, il faut encore faire 81 fois 3. et donc on obtient 243. Mais vous pouvez m'accrire 3 exposant 5, ça reste également correct. Donc ici, j'ai log en base 2 de x au carré égale 3. En condition d'existence, faites attention, donc en égale 1, il faut que x carré soit strictement positif. Alors là, j'ai une inéquation à résoudre. Donc il ne faut pas se tromper. Moi, ce que je fais en général, une équation, c'est une équation du second degré, je la dessine. Elle ressemble à ça, ma fonction x carré. Elle est très facile à dessiner. Donc quand axe x carré vaut 0, x carré vaut 0 quand x égale 0. Donc l'axe des abscisses, il est ici. Et moi, je veux x carré, donc l'axe des abscisses, c'est ici, et donc le sommet, le sommet de cette parabole est en x égale 0. Moi, je veux x carré strictement positif. Donc ça, c'est équivalent à donc x strictement positif. x carré strictement positif, il faut donc que x soit différent de 0. Donc ça, ça veut dire que x doit appartenir à tous les nombres, sauf 0. D'accord ? Donc, il y a différentes façons de l'écrire. x carré strictement positif, c'est équivalent à x appartient donc x peut prendre toutes les valeurs, sauf 0. Alors, le x appartient, vous n'êtes pas forcément obligé de l'écrire. Condition d'existence, donc c'est tous les nombres, sauf 0. Il faut bien comprendre qu'il faut enlever 0, parce que x égale 0 posera un problème, parce que log en base de 2, 0, je ne sais pas le calculer. Donc, de façon évidente, si x égale 0 ici, j'ai un problème. Par contre, si x peut avoir n'importe quelle autre valeur, au carré, ce sera positif, donc ça ne pose pas de problème. Voilà les conditions d'existence, donc bien me les écrire. Ensuite, je résous, log en base 2, donc la fonction acyproque, c'est la fonction exponentielle de base 2, donc j'obtiens que x carré est égal à 2 au cube. J'applique la fonction exponentielle de base 2 de chaque côté. Donc, ça me fait x carré égale 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et donc, ça fait x égale plus ou moins racine carrée de 8. N'oubliez pas, c'est plus ou moins racine carrée de 8. Alors, racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2, donc c'est racine de 4 fois racine de 2, donc c'est plus ou moins 2 fois racine de 2. On peut laisser l'écrire comme ça. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est plus ou moins 2 racine de 2. Voilà. Ok, ben là, on continue. On a une résolution d'équation. Donc, équation suivante. Donc, équation suivante. J'espère que je ne suis pas descendu trop bas tout à l'heure et que vous avez vu ma solution. Sinon, je vais revenir un peu en arrière quand même ici et bien l'afficher. Non, mais je pense que ça devrait être bon. Je pense que c'est bon, vous avez vu le truc. Alors, suivante. Alors, log en base x de x. connaissance d'existence. Là aussi, on commence par ça parce qu'on sait qu'il va y avoir un problème. Donc, il faut que x soit strictement positif. Le fait que x soit invariable. Et le fait qu'il soit un exposant, il faut aussi rajouter x différent de 1. Donc, ça, c'est mes conditions d'existence. Ensuite, j'applique la fonction exponentielle en base x. Donc, ça fait x égale x au carré. Alors là, faites attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire ça sous la forme donc x carré moins x égale 0. Je vais vous résoudre d'une équation du second degré. Je peux mettre x en évidence. C'est x fois x moins 1 égale 0. Et donc, j'ai deux solutions. Et il faut bien m'écrire les deux. x égale 0 ou x égale 1. Bon, il se trouve que 0, je ne peux pas le prendre et 1 non plus. Donc, du coup, quant s égale l'ensemble vide. Mais il faut bien vous m'indiquer d'abord qu'il y a deux possibilités mais que je les rejette à cause des conditions d'existence. D'accord ? Ce n'est pas possible et ce n'est pas possible. et ça, c'est donc à cause des conditions d'existence. Ensuite, log de 1 moins x carré égale 1. là, pareil, j'ai un problème avec mes conditions d'existence. Il faut que 1 moins x carré soit strictement positif. Ben, allons-y. 1 moins x carré, c'est une fonction, donc je la dessine, une fonction du second degré, je la dessine. Elle est donc concavitée vers le bas car devant x carré, j'ai moins 1. ça s'annule. Pour quelle valeur ? Ben, je fais, je résous. 1 moins x carré égale 0, ça veut dire que x carré est égal à 1, ça veut dire que x est égal à plus ou moins 1. Donc, ça s'annule en moins 1 et en 1. Quand est-ce que c'est strictement positif ? C'est y qui est strictement positif ici. Attendez, je vais changer de couleur quand même. Voilà, ici. Là, j'ai x strictement positif et je ne dois pas prendre ni moins 1, ni 1. Je ne dois pas prendre x égale moins 1 parce que dans ce cas-là, y vaut 0. Je ne dois pas prendre x égale 1 parce que dans ce cas, y vaut également 0. D'accord ? On le voit ici, x égale 1, ça fait 0. x égale moins 1, ça fera aussi 0. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et là, moins 1, ça fera 0. Donc, quelle valeur de x ? Donc, les conditions d'existence, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que x soit dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà mes conditions d'existence. Alors, vous pouvez écrire x appartient à l'intervalle moins 1, vous ne pouvez pas l'écrire. On comprend bien qu'il faut que x soit dans cet intervalle. Donc, il faut que x soit entre moins 1 et 1 pour avoir un y strictement positif. Donc, ça, c'est mes conditions d'existence. Alors, maintenant, je résous. Donc, c'est une fonction log en base 10. Donc, je vais obtenir 1 moins x carré égale 10 exposant 1 en appliquant la fonction réciproque de chaque côté. Alors, ça me donne quoi, ça ? Ça me donne moins x carré égale 10 exposant 1, ça fait 10, 10 moins 1, ça fait 9. Ça me donne x carré égale moins 9 et ça, c'est impossible. Je ne peux pas avoir x carré égale moins 9. Donc, je m'arrête là et grand S égale l'ensemble de vide. D'accord ? Voilà, on passe à la prochaine équation. Donc, 2 exposants moins x plus 1 égale 3 exposants de x plus 1 pour 2x moins 4. Donc, en fonction d'existence, eh bien, grand R. x appartient à grand R. Je peux prendre n'importe quel nombre puisqu'en exposant, je n'ai aucune contrainte, aucune difficulté. Quand la variable est en exposant, il n'y a aucune possibilité, aucun danger. Alors, maintenant, je ne peux pas appliquer la fonction log en base 2, je ne peux pas appliquer la fonction log en base 3. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la fonction log la plus simple, la fonction log en base 10. Donc, je vais obtenir que log en base 10 de 2 exposants moins x plus 1. Alors, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait à la première équation. On aurait pu très bien la résoudre, l'équation que j'ai résolue au tout début de la vidéo. Je peux toujours résoudre ces équations en appliquant la fonction log pour éviter d'avoir donc la variable en exposant. Et vous allez voir comment on l'évite puisque là, j'obtiens donc log de 2 exposants moins x plus 1 égale à 3 à log de 3 exposants de 2x moins 4. Log d'une puissance à l'exposant, je peux le mettre devant. Donc, ça fait moins x plus 1 fois log de 2 est égal à 2x moins 4 fois log de 3. Donc, ça fait moins x log de 2. Donc, je distribue le log de 2, je distribue au moins plus log de 2 égale 2x fois log de 3 moins 4 fois log de 3. D'accord ? Après, je vais mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc, ça fait moins x log de 2 moins 2x log de 3 est égal à moins log de 2 moins 4 log de 3. Je mets le x en évidence ici. x fois, alors j'ai des moins partout, donc en multipliant par moins 1 déjà coté, j'ai plus que des plus, donc je vais raisonner qu'avec des plus. Donc, ça fait log de 2 plus 2 log de 3 égale à log de 2 plus 4 log de 3. d'accord ? J'ai multiplié par moins 1 de chaque côté et j'ai mis le x en évidence. Quand je multiplie par moins 1 de chaque côté, tous les nombres négatifs deviennent, tous les moins disparaissent. Et donc, maintenant, il faut isoler x. Je vais diviser chaque membre par log de 2 plus 2 log de 3. Le membre de gauche, évidemment, le fait de diviser par log de 2 plus 2 log de 3, il ne reste plus que x. et donc x égale log de 2 plus 4 log de 3 sur log de 2 plus 2 log de 3. Et donc, grand S égale ce truc-là. Je ne vais pas le réécrire. Voilà. Et donc, évidemment, la condition d'existence est grand R. Donc, je n'ai pas plus de questions à me poser. Allez, on termine. Il ne reste plus que deux équations. Alors, celle-ci. Donc, condition d'existence, déjà. Il faut que 3 moins x soit strictement positif. Donc, je peux ajouter x de chaque côté. Ça fait 3 strictement plus grand que x. Ou ce qui revient au même, x strictement plus petit que 3. D'accord ? Voilà. Donc, une première condition. x doit être strictement plus petit que 3. Je dois, le x apparaît ici en variable également. Donc, il faut que x soit strictement positif également. Et il apparaît également là. Donc, il faut aussi que x plus 5 soit strictement positif. Donc là, j'enlève 5 de chaque côté. Ça fait x qui doit être plus grand que moins 5. Et alors, maintenant, j'essaie un petit peu de simplifier tout ça. Donc, x doit être plus petit que 3. x doit être positif. x doit être plus grand que 0, plus grand que moins 5. Donc, s'il est plus grand que 0, ce sera bon. Donc, il faut que x soit plus grand que 0 et plus petit que 3. Ce qui revient à dire que condition d'existence, c'est entre... x doit être entre 0 et 3. 0 et 3 non compris. Parce que si x égale 0, si j'obtiens un log de 0 ici, ça ne va pas. Et si x égale 3, j'obtiens un log de 0 ici, ça ne va pas non plus. Et si x est entre 0 et 3, je n'aurai aucun problème d'une part. OK, voilà mes conditions d'existence. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à résoudre. Alors, je ne vais pas appliquer la fonction réciproque et la fonction exponentielle de base 10 tout de suite. Parce que j'aurai ici un 10 exposant d'une somme. Et autant simplifier directement ici avant d'appliquer la fonction réciproque. 10 exposant cette somme, ce serait 10 log de x, donc x, fois 10 log de x exposant 5, x plus 1, d'accord ? Donc, ce serait x fois x plus 1. OK, il va apparaître x fois x plus 5 ici en appliquant la fonction exponentielle de base 10. Mais on peut directement utiliser les propriétés des logs et dire directement que ça, c'est log, le log d'une somme, log, une somme de logs, pardon, c'est le log des produits. Donc, c'est log de x fois x plus 5. D'accord ? La fonction log transforme un produit en somme. Le log d'un produit, ce sera la somme des logs. D'accord ? Et évidemment, ça marche dans votre sens aussi. Et donc, maintenant, je peux appliquer la fonction exponentielle de base 10 et je vais retrouver ce que je vous avais déjà indiqué. Donc, 3 moins x égale x multiplié par x plus 5. On est bien d'accord. Sinon, j'aurais eu 10 exposants log x, ça devrait donner x. 10 exposants, ça, c'est 10 exposants d'une somme, ça aurait été le produit. Si j'ai 10, je vais l'écrire, 10 exposants log de x plus log de x plus 5. J'aurais pu faire ça, mais c'est égal à 10 log de x, donc à x, fois 10 log de x plus 5. Puisque, a exposant b plus c, c'est égal à a exposant b fois a exposant c. D'accord ? Voilà. Mais, et voilà, donc, quand j'ai une exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentiels, d'accord ? Et par contre, le log d'un produit, c'est la somme des logs. D'accord ? Ça marche évidemment en sens contraire à chaque fois, puisqu'on a deux fonctions réciproques. Et donc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 3 moins x égale x carré plus 5x. Donc, ça fait x carré, alors 5x plus x, ça fera 6x. Donc, x carré plus 6x moins 3 égale 0. Je calcule delta. b carré, donc 6x est ici. b carré, ça va être égal à 36 moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc, ça fait 36 plus 12. Ça nous donne 48. Je vérifie que je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, ça me donne x égale moins b moins 6 plus ou moins racine carré de 48. divisé par 2 fois, donc divisé par 2. Alors, donc, ça fait aussi moins 3. Plus ou moins, alors 48, racine carré de 48. 48, c'est 4 fois 12. 4 fois 12. Donc, c'est 2. C'est 4 fois 12. mais je pense que ça fait aussi 16 fois 3. 16 fois 3, donc, c'est 4 racines de 3. Donc, divisé par 2, ça ne fera plus que 2 racines de 3. donc ici, j'obtiens moins 3 plus ou moins 2 racines de 3. D'accord ? En simplifiant. Alors, je calcule ma calculatrice pour les valeurs que ça donne. J'obtiens donc environ soit moins 3 plus 2 racines de 3, ça fait 0,46 à peu près. et moins 3 moins 2 racines de 3, ça fera ça en calcul une valeur négative. Évidemment, x doit être strictement positif. Compris entre 0 et 3, 0,46, c'est bien compris entre 0 et 3, donc ça, ça fonctionne. Et donc, j'ai grand S qui est égal à moins 3 plus 2 racines de 3. C'est donc une solution. Je dois écarter la deuxième. Alors ici, voilà, dernière équation. condition d'existence, grand R, puisque x peut avoir n'importe quelle valeur en exponentielle et l'exponentielle ne sera jamais égal à 0, donc je ne diviserai jamais par 0 ici. Donc, pour résoudre cette équation, je vais multiplier par 3 exposants x de chaque côté. Donc, j'obtiens 3 exposants x au carré plus 1 égale 4 fois 3 exposants x. Et donc, j'obtiens 3 exposants x au carré moins 4 fois 3 exposants x plus 1 égale 0. Et donc, en faisant le changement variable, u égale 3 exposants x, je vais pouvoir écrire que c'est une équation du second degré. u carré moins 4u plus 1 égale 0. Delta b carré, donc ça fait 16 moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 16 moins 4, ça fait 12. J'ai deux solutions pour petit u. u égale, donc, moins b, c'est-à-dire 4 plus ou moins racine de 12, donc c'est 2 racines de 3, divisé par 2a, divisé par 2, donc ça fait 2 plus ou moins racine de 3, d'accord ? Mes conditions d'existence, c'est grand R, donc, enfin, voilà, donc ça veut dire que 3 exposants x peut être égal à 2 plus racine de 3 ou 2 moins racine de 3. Il faut vérifier que 2 moins racine de 3, c'est positif, c'est bien le cas, racine de 3, c'est plus petit que 2, donc les deux nombres conviennent, donc 3 exposants x peut être égal à 2 plus ou moins racine de 3, les deux solutions sont correctes, et donc si j'applique la fonction réciproque de la fonction 3 exposants x pour les zones à x, donc c'est la fonction log en base 3, j'obtiens que x peut être égal à log en base 3 de 2 plus ou moins racine de 3, et donc les solutions, c'est les deux, les deux valeurs sont possibles, donc c'est log en base 3 de 2 plus ou moins racine de 3, il y a deux solutions, log en base 3 de 2 plus racine de 3, et log en base 3 de 2 moins racine de 3, et voilà, ainsi s'achève donc la correction de cette interrogation, je vous souhaite, donc vérifier, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada